Générique Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. 40 individus sont portés disparus suite à un incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier dans une embarcation aux Kapaïciens qui se dirigeait vers les îles Tiok Nkaïkos. Une rencontre a eu lieu vendredi entre le conseil présidentiel de transition CPT, la police nationale d'Haïti PNH ainsi que les responsables en chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti afin d'examiner la situation sécuritaire dans le pays. Des officiers des forces de la Jamaïque ont visité le pays afin d'évaluer la situation avant de déployer leurs agents dans le cadre de la MMSS en Haïti. Le Premier ministre Gary Coney a organisé vendredi une séance de travail avec les responsables de la sécurité de la Prémature sur le renforcement des capacités et la vigilance dans la conjoncture actuelle. Le nouveau porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, a été limogé de son poste moins de 24 heures après son installation. Plus de 183 000 candidats devraient subir les examens officiels de la Nouvelle-Henri Fondamentale qui débuteront lundi prochain selon le MENF. Dossier massacre à la Saline, le juge Jean-Bilner-Mourin a renvoyé devant le tribunal criminel sans assistance du jury 20 ans de présumés impliqués dans l'affaire. Restez avec nous pour le développement. De retour, Mme M. Comanossi en titre, la police nationale d'Haïti dans le Nord a confirmé la disparition de 40 personnes sur près de 80 voyageurs d'une embarcation suite à un incendie. L'incendie s'est produit dans la zone de Fort-Saint-Michel-Capaïtien alors que le bateau se dirigeait vers les îles turques Nkaïkos. Les gardes-côtes ont secouru 37 passagers, dont 5 hommes et 2 femmes grièvement blessés. Ces survivants ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Les rescapés expliquent que l'incendie s'est déclaré lorsqu'un passager a allumé une bougie pour faire une cérémonie vaudou ignorant une réserve de carburant à l'intérieur du bateau. La police indique qu'une enquête est déjà en cours afin d'identifier les organisateurs de ce voyage illégal causant la mort de 40 Haïtiens fuyant l'insécurité dans le pays. Une rencontre a eu lieu vendredi entre le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, le DG de la police nationale d'Haïti PNH, Ramon Ormil, ainsi que les responsables en chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. Leslie Voltaire précise avoir examiné la situation sécuritaire et partagé les préoccupations du conseil présidentiel de transition CPT sur les défis liés à la sécurité en Haïti. De l'autre côté, des officiers supérieurs des forces jamaïcaines ont été accueillis à l'aéroport international de toute l'ouverture par le commandant kenyan de la MMSS. Cette visite a été effectuée afin d'évaluer la situation avant le déploiement de leurs agents de la mission. Le PM Gagikouni a organisé vendredi une séance de travail avec les responsables de la sécurité de la Prémature. Cette réunion a été tenue afin de motiver les responsables et de discuter du renforcement des capacités et de la vigilance de la conjoncture actuelle. L'Institut haïtien de la langue des signes IHLS a tenu une conférence vendredi autour du thème « Comment protéger la communauté la plus vulnérable ? » Fenel Belgarde, spécialiste des affaires de l'handicap, d'accessibilité et d'accompagnement dans son intervention, a souligné l'importance de sensibiliser la population sur les problèmes de cette catégorie vivant avec un handicap quelconque. Écoutons-le au micro de Véran Arnaud et de Marie-Carmel Auguste. Nous ne pouvons pas nous sensibiliser à informer la population sur la réalité des problèmes barrières que l'handicapé a fait face à ce qu'il y a par rapport à nos sociopolitiques. Mais tous, c'est notre nécessité qui a gagné de la prise en charge spécifique par rapport à nos handicapés. Quand nous prenons l'expression que l'on a dit, « Deux-mous-mouye dans l'appli, venez y a un kipi mouye. » Donc, l'handicapé est le plus vulnérable par rapport à la population, pour plusieurs raisons. Première raison, historiquement, nous avons toujours été exclu dans l'ensemble des services sociaux de base qui sont dans le pays, que ce soit à l'école, à la santé, au travail, etc. Deuxièmement, nous qui vivons l'handicapé, par rapport à la crise, nous avons eu l'appliance de l'arrière, bébé, émologie, amputé. Nous avons eu l'appliance de l'incidentité pour l'on-même dégale, qui fait que nous sommes foutus. Le responsable déclare qu'un handicap pourrait entraîner des troubles mentaux chez une personne qui n'accepte pas sa déficience. Il révèle que ces cas sont fréquents dans la société ses propos. Nous avons eu l'appliance de la décapitalisation, soit la société de boule, la société de boule, la société de boule, la société de boule. Donc, nous avons eu l'appliance de l'angoisse et de l'angoisse qui peuvent faire des maladies mentales. Et la maladie mentale, si vous avez eu l'appliance, vous allez déboucher sur votre déficience psychique. Cela veut dire qu'il n'y a pas que des personnes handicapées physiques par rapport à la crise, par exemple, nous qui prenons balles, nous qui en foutons, etc. Mais par rapport à la crise, nous avons eu l'appliance de la crise psychique. Par rapport à la crise, nous avons eu l'appliance de la crise psychique. Ou même nous qui vivons une réalité de la crise psychique, ça ne va pas faire ou nous avons eu l'appliance de l'angoisse psychique. Donc, par rapport à l'appliance de l'angoisse psychique, nous avons eu l'appliance de l'angoisse psychique. Défenseur Plus a publié un rapport sur la violation des droits humains dans le pays au premier semestre de l'année en cours. Wilkinson, Jean-Denis, l'un des responsables, a exprimé ses préoccupations contre la détérioration des conditions des droits de l'homme dans le pays, dénonçant le laxisme de l'État, suivant l'heure au micro de Hirsch Rézil et de Marie-Carmel Auguste. L'appliance de l'angoisse psychique, c'est une contribution qui mette à clair différentes violations des droits humains dans le pays chaque jour. En effet, l'appliance de l'angoisse psychique est ennemi sur les six premiers mois de l'année 2024. Et en premier temps, nous avons gardé les droits civils et politiques, et en deuxième temps, nous avons gardé les droits socio-économiques et culturels, et puis nous avons tenu en compte tous les droits humains spécifiques. En effet, l'appliance de l'angoisse psychique est ennemi sur les droits humains. Le chargé de communication, Primens, Deverson Duval, a dénoncé également les mauvais traitements infligés aux déplacés, dont le nombre est de plus de 570 000 suivis. Nous avons vu des droits de l'angoisse psychique et social et culturelles, le défenseur de l'angoisse psychique constaté que c'est une catastrophe totale dans six premiers mois pendant l'année 2024. Et parmi les droits de l'angoisse psychique, le défenseur de l'angoisse psychique est ennemi sur l'éducation. Nous avons vu l'éducation, c'est une catastrophe totale. Dans le cas, nous avons perdu de trois mois à l'école, parmi les trois mois. Donc, ça a pu se répéter dans le département de l'Ouest après la tribune. De l'autre côté, il y a un peu l'école qui a attaqué, vigné et vandalisé. C'est parce qu'il y a des écoles frenaux, des collèges vœurs, des séminaires ou des collèges masiales. C'est pour une cité sérieusement. En fin de mois et janvier, il y a déjà gagné plus de 900 écoles pour ne pas être obligé de faire même. Ce qui n'est pas empêché plus de 220 personnes qui ont perdu le droit à l'école. L'organisation Viva Rio, en partenariat avec le Fonds d'assistance sociale FAES et la Banque Internationale de Développement, a formé plus d'une centaine de jeunes de différents quartiers défavorisés de Port-au-Prince à divers métiers techniques, tels que l'énergie solaire, la maçonnerie et la plomberie. Cette occasion, le représentant de l'organisation Santiago Gonzalez a déclaré que cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des jeunes et à leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour affronter la réalité du marché du travail. Les responsables ont également priorisé la participation des femmes à cette série de formations techniques. C'est un sentiment de très content. C'est un projet de l'État haïcien, qui s'est développé par la FAES, le Fonds d'assistance économique et social, et implémenté par Viva Rio dans trois quartiers qui sont un peu difficile, c'est le quartier de l'État solaire, le quartier de Marquesa et le quartier de Port-au-Prince d'Amba la Ville. Mais nous sommes très très contents parce que ça c'est un bon résultat que nous avons obtenu. Nous avons formé 1 200 gens dans les deux filières. Une filière qui est de l'énergie solaire et une autre filière qui est de la plomberie et avec un pile sous-site. Déjà, les gens qui ont participé ont suivi un stage dans quelques entreprises dans le pays. Il y a quelques aussi qui ont été recrutés pour ces entreprises. Maintenant, l'objectif de Viva Rio, c'est que tout le projet Viva Rio va développer. Nous allons intégrer ces gens comme personnel qualifié. De leur côté, les participants ont exprimé leur satisfaction et ont remercié les entités qui ont réalisé ces formations à l'endroit des jeunes, dans un contexte difficile où la sécurité et la formation professionnelle ne sont pas accessibles à la majorité de la population. Ils plaident en faveur de l'accès au stage. Écoutons-les au toujours micro de Louis de Charles et le Franz Michael Stevens. C'est avec une immense joie et un profond honneur que nous prenons la parole dans cette cérémonie de clôture, qui est une occasion spéciale pour célébrer l'opportunité que nous avons eue de recevoir des formations dans le cadre de ce programme « Filet de sécurité sociale temporaire et compétence pour les jeunes ». C'est un succès pour nous, et nous avons le droit, voire le devoir, de reconnaître et d'apprécier ce accomplissement homogène. Dans le cadre du projet « Filet de sécurité sociale temporaire à compétence pour géniaux », nous avons reçu une formation spéciale en énergie solaire et en tomberie dans divers centres professionnels de formation professionnelle du pays. À Haïtitec, grâce à une coordination relancable et l'encouragement de nos formateurs et responsables, nous avons pu acquérir de solides compétences faisant de nous des professionnels qualifiés, aptes à assumer valablement des responsabilités sur le marché du travail. Leur soutien nous a permis de nous épanouir et de développer des compétences pratiques en énergie solaire et en tomberie. Le PNCS a réalisé sa dixième table sectorielle du sous-secteur de l'alimentation scolaire, une activité réalisée tous les trois mois visant à évaluer le programme d'alimentation scolaire dans le but d'apporter les corrections nécessaires. La coordonnatrice générale Gina Guillet-de-Latour n'a pas caché sa satisfaction et a remercié les partenaires travaillant dans le secteur de l'alimentation scolaire. Écoutons-la au micro de Gérard Ioche-Rézil et de Joselipe-François. La nous a fait dixième table. Ça veut dire que nous sommes dix tables depuis qu'on a commencé en avril 2021. Et aujourd'hui nous sommes dixième table sectorielle. Et tout ça permet de nous avoir des problèmes plus prêts, analyser rapidement avant même que les problèmes n'arrivent dégénérés et essayer de résoudre avec les partenaires rapidement au niveau des tables. Nous avons une présentation de tous les partenaires, des résultats, des affaires sur le terrain et aussi du PNCS. Parce que nous avons une double mission, une mission d'opération et de régulation. Donc le PNCS aussi, nous avons une rédivance pour communiquer les résultats, analyser les résultats partenaires et compiler tout pour que nous avons une vue générale sur l'alimentation scolaire en Haïti au niveau national. Il y a deux grands objectifs pour 2024-2025. Il y a deux grands objectifs pour 2024-2025. D'abord, c'est d'arriver correctement au niveau de l'école. Et ensuite, de renforcer la production nationale pour renforcer l'économie locale. Clément Rouquet, représentant du PAM, l'un des partenaires du programme, n'a pas caché sa satisfaction en reprenant les dires du MENF que l'alimentation en milieu scolaire constitue un levier économique pour le développement du pays, en boostant l'économie nationale et la production nationale, mais aussi en contribuant au développement physique et psychique des enfants. Pour le PAM de s'aligner sur le leadership du ministère de l'Education et du programme national des cantines scolaires, pour nous c'est très important que l'Etat prenne ce rôle de leadership, de coordination et de supervision des activités. Et ma venue est un testament pour s'aligner sur cette politique et sur ce leadership de l'Etat. Pour la prochaine rentrée scolaire, ce sont près de 500 000 enfants qui vont bénéficier d'un repas chaud. Et sur ces 500 000 enfants, 70% bénéficieront d'un repas local à travers tout un réseau de producteurs que l'on appuie. Ce sont près de 4000 producteurs à qui l'on achète régulièrement des produits locaux pour que cela arrive dans les assiettes des enfants. C'est plus qu'une perspective, c'est déjà effectif. Il y a 4-5 ans, on servait une minorité d'enfants à travers la production locale. Aujourd'hui, nous sommes à 70% encore une fois, donc plus de la majorité des enfants, plus de deux tiers des enfants vont recevoir un repas local. La perspective, elle est claire, elle est fixée par l'Etat, elle est fixée par le ministère. Le PNCS, c'est 100% d'ici 2030. Nous sommes très optimistes pour arriver à cet objectif. Le MCC a réagi sur la disparition de l'artiste haïtien Wenz Jonathan Désir, dit méchanceté au Bahamas depuis le 4 juillet 2024. Dans un communiqué de presse publié le jeudi 17 juillet, le MCC a indiqué que le cri désespérant des membres de la famille de l'artiste, de ses managers ainsi que de ses fans révèle l'ampleur de cet événement tragique et a également souligné la confusion totale qui l'entoure. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada